Aujourd'hui nous allons parler de la décoration tendance 2019, la déco industrielle. Hello les abonnés, c'est Elodie de l'agence d'idées avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la décoration industrielle, un des musts des mariages 2019. Pour un mariage industriel, il est important déjà de bien choisir son lieu. Car si vous souhaitez vraiment que votre mariage soit 100% industrielle, il faut que votre lieu soit directement dans cet esprit. Alors évitez les châteaux avec les pierres et le bois, pensez plutôt à des anciennes usines ou encore à des hangars. Un loft avec un esprit un petit peu brut ira extrêmement bien pour une décoration industrielle. Une fois que vous avez trouvé votre lieu parfait pour votre mariage, il faut composer avec ce lieu. Quand vous avez une wedding planner, on essaye d'être autant que faire se peut, les plus imaginatives, avoir des idées, vous aider le mieux possible. Si vous n'avez pas de wedding planner, Pinterest vous aidera un petit peu. Et n'hésitez pas, on est toujours à vous dispo si vous avez besoin. Pour un mariage industriel, pour créer vraiment ce côté industriel, il va falloir composer différents endroits, donner des thématiques. Si vous avez une cérémonie, par exemple, laïque, on peut imaginer que son arche, elle soit en cuivre ou encore en alu. Ou alors qu'elle soit composée d'anciennes lettres un petit peu rouillées, par exemple un gros love métallisé rouillé avec des grosses ampoules. Ça vous donnera vraiment tout de suite ce côté hindus. Les chaises, c'est important. On ne peut pas mettre des chaises Napoléon Blanche à un mariage hindus. Pensez à la matière, au doré, au cuivré ou encore au métal carrément, si vous trouvez des chaises en location en métal. Pour votre centre de table, amusez-vous. Ne mettez pas juste de la verrie classique avec un thème tel que celui-ci, amusez-vous avec la matière. Quelque chose de doré, quelque chose de cuivré, un barpin par exemple, un peu de béton, quelque chose en récupération, un peu rouillé. On peut imaginer par exemple des boîtes de conserve, un peu teintées en cuivre ou en doré. Ou encore des vieilles bobines qui traînaient et qui feront votre centre de table. Ce qui est important dans la décoration industrielle dans un mariage, c'est qu'on mette de la matière brute et qu'elle soit glamourisée par des fleurs. Le végétal viendra vraiment casser ce côté brut et lui donnera vraiment ce côté choc des matières, le végétal qui rencontre la matière brute. Et ça sera vraiment très joli. Pour votre cocktail, pensez aussi à créer des ambiances. Ces ambiances seront habillées par exemple par des anciennes armoires industrielles. Vous savez, les vestiaires dans les usines sont en alu, finalement apportent ce côté industrie que vous aimeriez. Donc n'hésitez pas à les chiner ou à les louer chez nos décoratrices qui en ont de plus en plus. Ça donnera ce petit côté un peu sympa, imaginons près du photobooth, vous mettez un joli canapé en cuir chez Starfield un peu abîmé, avec ses armoires, une table avec des palettes et de la matière dessus. Et vous allez voir tout de suite ce côté industriel s'en sentir. Pensez aussi à être jusqu'au boutiste, jusqu'au bout des chaussures. Il faut que vos chaussures soient de matière, plutôt du doré, plutôt du cuivré. Pareil dans vos accessoires, sur vos cheveux, dans vos oreilles. Mettez pas des perles, mettez plutôt, encore une fois, de la matière. Ce thème décoration industrielle, finalement, se décline à l'infini, mais pensez surtout à sortir des sentiers battus. Changez les codes, amusez-vous, c'est un thème nouveau. Donc on vous attend pour commencer nos nouveaux tableaux Pinterest en décoration industrielle. Bref, vous l'avez compris, ce côté industriel sera apporté avec ce mélange de matière. Il est important que vous soyez jusqu'au boutiste, même au bout de vos couverts si vous avez envie. Les couverts dorés et cuivrés sont tendants l'année prochaine, ça apportera vraiment quelque chose de fun à votre décoration industrielle. Évidemment, cette décoration industrielle ne vous empêchera pas de mettre de la couleur. Parce que puisqu'une décoration industrielle est sur de la matière, après nous allons mettre des fleurs, il faut penser quand même à avoir une petite touche de couleur. J'ai un mariage cette année, d'ailleurs, ils se reconnaîtront. On a ajouté une petite note de bleu à cette décoration industrielle. Mais ça aurait pu être du bordeaux, ça aurait pu être du orange, ça aurait pu être du rouge. Amusez-vous, puisque le côté décoration industrielle est de la matière. Pensez à rajouter une petite couleur pour que ce soit encore plus vivant. Et puis, n'hésitez pas, ne lésinez pas sur les fleurs qui donneront ce côté plus chaleureux à une décoration industrielle qui, quelquefois, peut être un peu brute. Donc, pensez à végétaliser l'ensemble des choses. N'hésitez pas à mettre du végétal sur les murs. Faire comme si, finalement, l'endroit que vous avez choisi est un endroit abandonné où la nature a repris le pas sur l'humain. Donc, n'hésitez pas à vous amuser à mettre du lierre qui monte à des poutres ou à faire ressortir du végétal à des endroits un peu improbables. Pour que, finalement, on ait l'impression que la nature reprenne ses droits et que ce côté, finalement, un peu abandonné, qui nous donnera ce côté un peu industriel, soit vraiment connoté jusqu'au bout des végétales. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous demander. Nous avons des décoratrices qui feront ça avec le plus grand des plaisirs. Et puis, vous avez dû le voir. L'agence d'idées a fait un shooting récemment avec toutes ses équipes, toutes ses franchises qu'on a partout maintenant en France. Et vous avez vu qu'on s'est amusé sur ce thème industriel. Nous étions dans un loft où il y avait un échafaudage. Et évidemment, on s'en est servi pour faire notre photo de groupe. Alors, n'hésitez pas aussi pour vos photos de groupe. Regardez, l'effet est superbe. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles tendances. A tout vite. Pour rien. Pour rien. Il faut... J'avais une voix un peu trop. Marie. Je vais écouter ça. Ah, t'en sais, il y a un truc. C'est trop court. C'est ça qu'il voit bien. Ah oui, bien sûr. Un peu moins haut, mais... C'est trop court. Oui, bien sûr. Merci. Sous-titrage ST' 501